Musique Dilemma de Clark aux éditions du Lombard. L'histoire débute en moins 300 avant Jésus-Christ. On retrouve une assemblée d'intellectuels, notamment Platon parmi eux, qui vont réfléchir en fait sur l'avenir de l'humanité. Plus encore, ils vont se lancer dans une expérience de pensée et essayer d'influencer l'avenir de l'humanité. On fait un saut dans le temps, on se retrouve en 1937, on est en pleine Allemagne nazie, un archéologue allemand fait une découverte sensationnelle, une centaine de manuscrits qui justement parlerait de ce que doit devenir l'humanité, alors même que les évènements ne sont pas encore arrivés. On rentre à partir de maintenant dans un thriller plutôt haletant avec cette idée que le déterminisme est au centre de tout. Peut-on prévoir, oui ou non, l'avenir de l'humanité ? C'est la principale question de cet album. L'intelligence de cet album, c'est justement d'avoir réfléchi le déterminisme. On n'est plus dans la théorie du complot, on essaie de vous expliquer cette théorie du complot, ce qui change énormément la donne en réalité. D'ailleurs, l'album, à plusieurs reprises, joue sur une certaine ambivalence. Vous avez l'ambivalence des récits. D'un côté, les philosophes qui réfléchissent justement leur expérience de pensée, qui réfléchissent sur le déterminisme, qui ont une vraie réflexion sur le sujet. Mais de l'autre, vous avez un thriller malgré tout, ce qui permet à l'album de jouer sur deux cordes très différentes. D'ailleurs, ces deux cordes vont se rejoindre à un moment précis. La fin. Les dix dernières pages de l'album, en fait, sont différentes en fonction de l'album que vous choisissez, car Dilemma, c'est en réalité deux albums. Deux albums qui sont les mêmes à l'exception de la fin. Peut-on véritablement prédire l'avenir de l'humanité ? Peut-on l'influencer ? C'est la réponse que vous trouverez dans ces deux albums. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter les deux, en fait, pour avoir les deux fins, puisque l'éditeur a eu la gentillesse de vous glisser un petit code numérique pour pouvoir lire la deuxième fin, quel que soit l'album que vous achetez. Desco, de Hatsushi Kaneko, aux éditions Casterman. Desco vit dans un monde où une entreprise appelée la Guild peut émettre à n'importe quel moment un contrat sur la tête d'à peu près n'importe qui. Encore mieux, n'importe qui peut répondre à ce contrat pour arrondir ses fins de mois. N'importe qui, ça signifie Desco. Sauf que Desco, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, en fait. C'est plutôt une manière pour elle de traduire sa haine de l'humanité. Sortir le soir, chasser des gens comme ça, c'est un peu son délire. L'univers de Desco a ça d'original qu'il revisite en réalité les mythes de l'enfance. On va reprendre les costumes d'Halloween, on va reprendre les distributeurs Pez ou les poupées qui sont autant d'éléments qui, petit à petit, dans le monde de Desco, en fait, deviennent des éléments du monde de l'assassinat. Autant d'éléments macabres qui révèlent de l'énergie punk qui habite l'oeuvre, et qui habite d'ailleurs toute l'oeuvre de Kaneko de toute manière. On est face à quelque chose d'extrêmement libérateur, dans le sens où cette flambée de violence va permettre, en fait, de créer une véritable catharsis auprès du lecteur. C'est cette espèce de violence presque libératrice pour un lecteur. Cette violence qu'on aimerait de temps en temps exprimer au quotidien. Là, le principe de Desco n'est pas de vous sortir une oeuvre avec un scénario fou. Au contraire, c'est un vrai délire, en fait. Vous devez vous éclater du début à la fin sans vous poser trop de questions. La simplicité de Desco est une de ses meilleures armes, justement. Face à cette simplicité, on comprend le côté très chaotique de l'oeuvre. Desco est un agent du chaos, au même titre que le Joker, par exemple, pourrait l'être dans un Batman. L'été diabolique, Thierry Smolderen et Alexandre Cléris, aux éditions d'Argot. On est en 1987, Antoine Lafarge publie son premier roman, un roman qui va traiter de la disparition de son père 20 ans plus tôt. 48 heures avant la disparition de celui-ci, Antoine a connu des émotions très intenses. Il a connu son premier trip sous LSD, il a connu ses premières relations sexuelles, mais il a aussi renu une course poursuite, ce genre de choses. Bref, un ensemble d'événements qui font petit à petit basculer l'album d'un récit d'adolescent à un vrai récit d'espionnage, de contre-espionnage, un véritable thriller en fait. La particularité de cet album est qu'il se passe en deux temps. On est à la fois en 1987 et à la fois en 1967, donc on connaît Antoine beaucoup plus âgé et on connaît Antoine à 15 ans. L'idée de faire des va-et-vient entre les deux va permettre petit à petit au récit de se focaliser sur les découvertes que fait le personnage au fur et à mesure, et la façon dont va changer en fait sa vision des choses. L'album est aussi marquant particulièrement pour son graphisme. Il se trouve qu'on est dans les années 60 et que tout à l'intérieur de l'album va respirer les années 60. On parle tout simplement de références graphiques, diaboliques par exemple, ce personnage qui a été créé dans les fous métis italiens dans les années 60, qui rappelle également le fantôme du Bengale, ou tout simplement au niveau des couleurs très pop, très acidulées, en fait, on est dans un véritable fantasme des années 60. L'album est impactant dans le sens où il parle de l'adolescence en fait, des premiers émois, ce genre de choses, mais qui vont petit à petit se transformer en fait et amener le personnage à passer de l'adolescence justement à l'âge adulte. On passe finalement de ce récit adolescent très émotionnel à un récit adulte beaucoup plus dur où il faut comprendre justement les nouvelles implications. Et c'est là où l'album trouve forcément une résonance en chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada